Attention, on se centre dans l'axe pour Yassine Bamou, le contrôle, la frappe et l'ouverture du score pour le FC Nord-Atlantique, signé Yassine Bamou. Yassine Bamou a tout le temps de placer son pied gauche, regardez le petit crochet et là, frappe, enchaînement. Et toujours le duel, Sané, Viscarondo, c'est travaillé, deuxième poteau pour la démission d'Elson Crivelli. Le front est très très bien tiré et regardez le ballon, on attend. Duby Ramatouré, Vada avec Crivelli, Diego Rolland à l'entrée de la surface de réparation, on retrouve Crivelli, face à Maxime Dupé, la parade du gardien d'Enterre-de-temps et la frappe sur la barre transversale. Unas qui va piquer ce ballon pour André Pocco dans la surface de réparation, la frappe et le deuxième but bordelais, sur une inspiration encore une fois d'Adam Unas. Oh la petite balle dosée, travaillée avec l'effet dans la course. Regardez, regardez, cette balle piquée par-dessus, dosée et cette frappe enchaînée. Rose là qui prend un risque de Vanassie de Babou, il n'y aura pas de faute et peut-être une possibilité d'égaliser avec Sigtorsson, c'est fait, mais quelle erreur de Jean-Obrose. Pourquoi vouloir dribbler un joueur ? Regardez, non, c'est son appui, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute, Christophe. Très très bien joué, pour une demi-heure supplémentaire. L'expérience qui parle. Oh, Thomas Touré, le petit bond devant Birama Touré, Adjacel qui décale Malcom, la frappe de Malcom et ça termine au fond de filet. Prise des formations, frappe, ballon dévié malheureusement. En retrait, c'est bien fait, avec cette frappe de l'Orixiana, en deux temps, et c'est Johan O'Dell qui jaillit. Ce ballon donné en retrait, frappe, ce ballon dévié. Pour les Bordelais, Jules Iloqui pour frapper. Deux fois au score, le corpère, deuxième poteau, ils sont nombreux, les meilleurs joueurs ! Et Pétoyard qui met le quatrième but ! Regardez, c'est la remise, la remise elle est énorme, c'est l'Orixiana me semble-t-il. C'est terminé, Nantes est qualifié pour l'écart de finale de la Coupe de France, grâce à cette victoire en prolongation.